Merci beaucoup. C'est beaucoup d'honneur. En tout cas, je suis très honoré d'être par vous aujourd'hui. Ce qui me vient en premier lieu, c'est une pensée pour Jean-François Leroy qui a créé ce festival en 1989. Vous dire que je viens chaque année et que j'ai je ne sais combien d'expositions, de commissariats, de recherches, de centaines de milliers d'images tant pour des soirées que des expositions à proprement parler. Quand je travaille chaque année, quand je fouille, quand je découvre le talent d'un photographe à l'agence, ils sont au nombre de 400, sachez qu'où qu'ils soient dans le monde, ils sont bouleversés, terriblement honorés et fiers de pouvoir participer au plus grand festival mondial. Cette année, ce n'est pas un commissariat mais plusieurs, nous avons quatre expositions. L'une qui est un collaboratif sur le Portugal d'une grosseur, un autre sur le Tigré, elle est portugaise, lui est argentin, il travaille à partir d'Aïs Abedin, je l'avais encore hier au téléphone, d'un photographe grec qui nous parle malheureusement de l'incendie du camp de Moria. Et puis, pour finir, ce collectif, effectivement, sur ces dix ans de guerre, Jean-François m'a fait confiance, je suis parti de 80 000 images pour arriver à un résultat de 72 pour 32 signatures. C'est absolument phénoménal, c'est un travail remarquable, leur travail est remarquable à bien des égards et nous reviendrons puisque dans ce découpage, dans mon devoir sur table, je ne vous cache pas que, comme vous le disiez, que j'étais hésitant, circonspect, j'ai tourné les talons et puis, à la faveur d'une conversation avec une amie universitaire, elle m'a convaincu d'aller plus en profondeur. Ce que j'ai fait, donc j'ai travaillé, j'espère convenablement, et dans la deuxième partie de ma présentation, on ira sur le terrain des témoignages des photographes qui exposent en ce moment. Donc, ce sera très intéressant, en tout cas, de se transporter. Alors, les images qui parlent, ça, c'est, voilà, du scepticisme à l'adhésion, c'est vrai que, voilà, je suis passé du rien, de la pointe des pieds jusqu'à... En fait, j'ai eu une révélation, mais ça, je vous la livrerai en fin de présentation. Alors, comment font-elles ces images ? Parce qu'avant de parler du son, de la perception, du ressenti de toutes ces choses, il y a, dans le photojournalisme, une construction extrêmement précise. Alors, disons que les photojournalistes, ils sont, voilà, ils sont, je dirais, des historiens, mais c'est le cas d'un type de journalisme. Et à chaque fois, d'ailleurs, que nous travaillons dans des universitaires ou des historiens, là, c'est ce matériau sur lequel on travaille. Et il y a parfois des images que nous vivons sur le terrain, que nous ne vivons pas parce qu'elles sont parfois trop difficiles. Je songe, notamment, à la décennie noire entre le gouvernement ingénieur et l'Ingénia, des images que nous avons et que nous n'avions pas publiées alors, mais qui pourraient ressortir, comme ça a été le cas pour les camps de la mort, des années ou des décennies plus tard. Voilà, c'est ce travail, c'est ce travail de mémoire que nous vivons. Alors, la photographie qui est son héritage dans l'honteur, mais c'est vrai que, alors, le message est double. L'honteur, mais en même temps, on n'a jamais vu autant d'images, il n'y a jamais eu autant, voilà, il y a une profusion, il y a une disparition des agences photographiques, la précarité du métier de photojournalisme, et en même temps, un appétit sur les réseaux sociaux, alors que ce soit les plateformes, que ce soit les journaux en ligne aujourd'hui qui ont besoin d'images animées, qui ont besoin de photographie, qui ont besoin d'infographie, de vidéographie, etc. Bon. Mais, en même temps, il y a un joyau qui s'appelle la photographie, et je vais parler au mot de la photographie de presse. Et donc, vous racontez que, alors, effectivement, historiquement, on mettait des lumes pour prendre une photo, pour faire rentrer la lumière, et puis c'est vrai aussi pour la transmission d'images, puisqu'il faut savoir que notre petite entreprise, qui est née en 1835, avec un certain Charles Louis Abbas, dont vous connaissez encore Abbas en termes de publicité ou d'agence de voyage, parce que Charles Louis Abbas avait avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, la publicité et l'information. Bien. Et donc, à tout moment pour nous, l'information, c'est la transmission de l'information. Alors, je vais aller très très vite, pardonnez-moi, ces titres sont en anglais, de la man-poste au pigeon voyageur, en passant par le télégraphe, les antennes satellitaires, tout ça, tout ça pour vous dire que, et alors moi, je vais vous parler de mon expérience. Alors, j'ai passé des nuits à essayer de transmettre une photo en liaison avec l'opératrice internationale, on a réussi à séduire la personne à l'accueil, et bien vouloir me donner la ligne du fax qui était la meilleure vérité, mais parfois l'opératrice internationale me disait « j'entends rien ». Donc, c'était autant de rayures sur la faute où il fallait recommencer. Enfin, c'était épouvantable. Bon. Donc, on ne va pas s'arrêter là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet, mais pourquoi tout ça ? Pour vous dire qu'on a besoin, on a compris qu'il fallait que l'image, une seule image, du fait de cette privation de temps, on a fait le pari de la une du lendemain, en se disant que c'est dans une image, alors que nos confrères du texte étaient capables de produire 50, 100, 300, 600 mots, nous n'avions qu'une image qui parviendrait des médias et qui devait être synthétique et pouvoir tout renfermer. Et c'est grâce à cela que les images peuvent nous en dire longtemps. Je vais commencer justement par ce mécanisme, alors que je vous laisse découvrir et lire, tout ça, c'est du verbiage, mais voilà, il y a une construction. Et ce qui est très intéressant, comme je le note là, au tournant de l'an 2000, on a multiplié par 7 le nombre d'images que nous diffusons. On est passé de 25, alors en plus, on a fait un rêve. Celui, à la création du service auto-international de Malachie en 1985, on s'est dit, on va faire 25 images par jour, on est à 3000 par jour en couleur, et là je vais vous poser la question, les Jeux Olympiques de Tokyo, je ne parle pas des paramétriques, ça fait combien d'images à votre avis en 15 jours ? Quelqu'un a une petite idée ? J'interagis avec la salle. Personne n'a une idée. Eh bien, ce sont près de 100 000 photographies qui ont été diffusées. Imaginez ce qui a été produit, mais en sport, c'est bien logique. Pour autant, il y a quelques images, puisque je suis également chargé non seulement du commissariat d'exposition, mais aussi de Kanzugaté, nos reporters photographes dans des grandes régions internationaux, et à l'arrivée, il n'y en a qu'un seul qui monte sur le podium. Bon. Et donc, à l'évidence, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'images, elle, finalement, elle raconte quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une construction, on raconte une histoire. Et la synthèse est à elle seule, il y en aura une qui sera heureuse élu, et donc, qu'importe le nombre, on reste toujours dans cette même logique de cohérence et de synthèse. Et alors, quand je dis, ce n'est donc pas tant la méthode de prise de vue que l'éditing qui prime, c'est, encore une fois, imaginez-vous quand on était au temps de l'argentique, moi j'ai vu des gens arriver avec 10 films, 10 rouges au thume, et puis, il fallait leur demander de faire un joueur parce qu'il fallait développer le film, il fallait ensuite faire le tirage. Vous voyez, ça prenait longtemps. Et d'ailleurs, les photographes travaillaient, ils pouvaient être transportés jusqu'à 100 kg de matériel. On cannibalisait les salles de bain dans les hôtels, ça devenait un laboratoire, une chambre noire. Donc, il fallait un agrandisseur, il fallait une machine à écrire, il fallait la chimie pour le papier, la chimie pour le film, enfin, j'en passe, c'est le meilleur, l'appareil de transmission qui était un bellinographe, et soit dit, en passant, Édouard Belin crée le bellinographe en 1907, en 1991, dans ma chambre d'hôtel à Riyad, je me sers encore de ce fameux cylindre pour transmettre les images, parce que nous n'avions pas encore l'avènement des scanners. Et donc, imaginez, en fait, on est, j'ai connu le passage du chameau à l'avion, puisque je suis rentré dans une agence argentique, et nous avons, je dirais, basculé après, juste avant la coupe du monde en France, des bandes de football en 1990. Avez-vous des questions ? Parce que c'est le jeu des questions répondues. N'attendez pas la fin, ça ne suscite pas d'interrogation ? D'accord, je poursuis. Alors, une image de mille mots. Voilà, on est tout à fait à l'aise. On pensait que cette citation nous va comme un gant. Ghislaine, je reviens sur ce que vous disiez, quand on dit que les photojournalistes ont fait un choix assumé, conscient que ce médium ait pris des sons et de mouvements, et c'est ce défi de restitution qui le rend plus fort, plus facilement. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut rester des heures à tourner autour de quelque chose avant d'en comprendre le sens et d'avoir trouvé cet instant clé pour lui donner forme, finalement. Alors, on a aussi évoqué le fait que certains peuvent travailler à la fois en image fixe et en image animée. C'est vrai, si on prend le cas de la série. Je pense à un photographe qui s'appelle Omar Kuskaloud. Omar tourne en vidéo et en photo. Mais ça ne change rien, finalement, à sa démarche de photographe. C'est des photographes et des photographes. Je suis moi-même fils de photographe et cameraman. J'ai eu à faire ce choix. J'ai choisi la photographie. Et donc, voilà, on est vraiment dans quelque chose. Ce sont deux démarches différentes et c'est une construction différente. et c'est ça qui est vraiment très important. Et je cite mon père en disant, quand tu filmes, laisse tourner le monde autour de toi. Quand tu le photographies, alors pardonnez-moi, mais la restitution n'est pas très bonne. C'est à ton tour de tourner autour de lui. C'est vraiment ça. Ce sont deux postures différentes. Alors après, on va laisser Mylène Kundera lui dire que la mémoire de film ne parle pas, la mémoire photographique. Et alors là, c'est un délice pour nous parce que ça cède. Voilà, on arrive progressivement à l'objectif qui est le nôtre. L'image s'imprime dans notre mémoire. C'est vrai que l'image allumée est pour nous parfois trop fugace. On peut partir d'une image fixe qui nous a marqués et être renvoyé à une anecdote. Et j'avais envie de revenir sur l'album de famille. Et bien, il y a eu un père photographe qui a ouvert, et chacun d'entre nous, sans doute, un album de famille qu'il a à un moment ou à un autre vu, revu, consulté avec Delice. Et ne pensez-vous pas finalement, en regardant ces images, sur ces moments, et pourquoi pas ces petites scénettes, ces petits films. Voilà, et donc la photographie nous aide à arrimer, finalement, le souvenir. Je parle aussi, alors, sans vouloir en faire une opposition, mais la lecture d'un récit nourrit l'image mentale pour déployer l'imaginaire, alors que l'image sollicite notre mémoire, notre propre histoire, en référence à tel ou tel concret, décrite dans une photographie. Et donc, on est vraiment sur un cheminement qui est totalement index. Alors, l'image nous laisse rarement indifférent, c'est vrai. Elle fait appel à notre logiciel, que je considère comme notre disque dur, et parfois, ça nous renvoie à quelque chose d'assez brutal, parfois, ça nous renvoie à des émotions, et là, on va se rapprocher. C'est vrai que, en lisant une image, l'image est un activateur de trauma, de plaisir. Alors, j'avais envie de dire au départ que c'était un exhausteur de sens, mais c'est vrai que ça peut tout révéler d'un coup, ça peut être absolument foudroyant. Il se pose cependant la question de la fiction et de la réalité. C'est-à-dire que, même si un photographe, parce qu'en fait, c'était notre première chance, c'était de dire « Monsieur Salandaise, est-ce que vous pourriez m'expliquer de quelle façon les photographes construisent leur image pour produire du fond ? » J'étais conçu, je ne sais pas me poser cette question, comme si on avait une recette magique pour, finalement, organiser des objets dans une image et faire en sorte que ça nous renvoie, finalement, à des sons. Alors, là, on vient sur l'experience. C'est-à-dire que, même si une photographe avait cette déléité, pour autant, rien ne dit à l'on pourrait ressentir des tas de sens, mais peut-être pas celui-là, peut-être pas le sonore, mais peut-être est-ce parce que nous n'avons pas encore traversé cette expérience. Je prends l'exemple de cette image d'un pan de glaciers qui s'abîme dans l'eau et qui va créer un petit rappareil pour la petite histoire d'un de nos photographes, un photographe suédois. La scène se passe au Corée de Monde et, en fait, c'est un petit bateau qui les a amenés sur une île en face. Parce que si là, le bateau était allé, sa marée, derrière le glacier, est arrivé à ce qu'il devait arriver. C'est-à-dire que si le bateau était resté face au glacier, et quand même ira marrer, voilà, cette image n'aurait pas existé, ce serait un longtemps souvenir. Bien. Maintenant, on va passer, toujours pas de questions. Alors, ça, c'est... Allez-y, je vous en prie. Il y a une phrase que vous avez dit, quand il est photographe, il est photographe. Oui. Et du coup, est-ce que vous pourriez revenir, je ne voulais pas vous la poser tout de suite, mais est-ce que vous allez nous dire un peu, quand on filme, quand on photographie, vous avez bien dit que ce n'était pas la même chose, mais du coup, quelle est votre posture quand vous prenez une photo juste là ? Et en quoi diffère-t-elle de la posture de quelqu'un qui va prendre un milieu ? Alors, écoutez, je vais prendre un exemple plus bête, c'est le perron d'Élysée. C'est-à-dire, la classique poignée de main entre un officiel qui vient rencontrer le chef d'État. Vous devez filmer la scène. Vous devez filmer la scène, vous allez faire du plan de coupe, votre organisation. Parce qu'après, vous avez de la post-production. Finalement, vous considérez qu'en photo, il y a pas trop de post-production, trop d'images tirées un peu dans tous les sens, mais pour l'image animée, pour la vidéo, la post-production est nécessaire parce que le montage est un art, comme un éditeur, un scénographe, qu'on pourra dégager en tout cas la quintessence de ce travail. Donc, je suis vidéaste, on appelle ça chez nous, j'y rire, journaliste-reporteur d'images. Nos vidéastes sont des gens qui font tout le travail de A à Z, qui tournent, qui montent, qui commentent, qui écrivent les scripts. Ce sont des journalistes extrêmement complètes. Donc, revenons sur le panier visé. Donc, ça peut être l'arrivée de le 6ème, ça peut être la garde républicaine, les honneurs, etc. Donc, on va tout filmer, on aura peut-être un travelling quand le président sort la poignée, etc. Donc, vous êtes en photographie. Alors, vous allez tout voir dans la vidéo, mais en photographie, imaginez qu'ils arrivent à deux ou trois, parce que c'est le jeu d'une négociation très importante, et que l'un des trois négociateurs est l'homme clé. Souvenez-vous de cette poignée de main de Rafat Rabin ? Avec Bill Clinton au milieu, on avait fait un close-up en photographie sur la poignée de main, puisqu'elle était devenue, elle, iconique. Voilà. Donc, je dirais, d'une perspective générale que vous pouvez, d'une histoire que vous pouvez raconter en vidéo, en photographie, vous devez faire des choix. Le choix de dire, je monte au 5ème étage, je prends le 800 mm, je me mets dans l'alignement parce que c'est ça la photo que je veux, et de bien et sans cesse connaître l'histoire. Ça, c'est indispensable. Vous partez, vous êtes au fait de... Et parfois, des images ressurgissent des années plus tard. C'est-à-dire, vous voyez des conciliables ou une confidence entre deux personnes qui deviendront amies et amies, ou un joueur qui va rejoindre une équipe. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas une préscience, mais il faut toujours, finalement, anticiper ou être dans l'histoire du jeu. J'espère avoir un tout petit peu répondu à votre question. Donc, comme je vous le disais, dans la deuxième partie... Ça va ? Je suis dans les temps ? Oui. Bon. Alors, dans la deuxième partie, je me suis dit, mais... Allons interroger les producteurs, allons interroger une photographe. Et j'ai commencé par Anne-Christine Pujola, qui est une consoeur. J'ai interrogé deux fans photographe et deux employeurs. Je n'ai absolument... Il n'y a pas de parenté là-dedans. C'est un... Je dirais, les circonstances étaient comme ça. J'avais Anne-Christine au téléphone, avec qui, bientôt, je ferai une présentation. Et donc, je lui dis, mais, Anne-Christine, toi qui as fait les Jeux Olympiques de Tokyo, raconte-nous un peu ce qu'il en est, finalement, de couvrir un événement sans public. Et ce qui est venu, parce que, finalement, entre guillemets, la pandémie ne date pas d'hier, et, comme elle est chargée du sport à l'avance, elle fait, normalement, le football d'avancer. Là, je me suis servi d'image de cette offrelle. Donc, elle me dit, Pierre, c'est hallucinant, tu arrives dans le stade où tu es fini. T'as des joueurs qui braillent, qui s'invectivent, les entraîneurs, qui les coachent, etc. On a l'impression d'être sur un lieu de travail. C'était extrêmement sidérant, voire décevant, et, in fine, on n'est plus dans un lieu de représentation. Alors, malheureusement, tout ça est très petit, mais vous avez une image de l'État. Deux images faites par l'État. C'est l'une que j'adore, à droite, dans les gradins du cours Suzanne Langlène, sur l'édition 2020. C'était impressionnant de voir ce désert, de voir ces matchs qui se déroulaient à la nuit tombée. Bref, les deux joueurs en arbitre, des juges de lune, contre Bastel, il n'y avait plus personne. Il n'y avait personne, parfois. Pour le reste, en fait, ce sont les épreuves du tennis de table. Là aussi, c'est le grand groupe. Et voyons d'ailleurs ce qui est... Parce que j'ai édité les Jeux Olympiques pour Visa, parce qu'il fallait faire une sélection. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, qui était dans les gradins ? Qui était au bord du stand ? Eh bien, les photos. Et les entraîneurs... Voilà, mais c'est tout. C'était très étonnant, très très étonnant, cette session. Bon. Maintenant, venons sur le cas d'Edouardo Sopéra. Argentin, basé à Elisabeth Barre, et qui, en exclusivité, avec son grand frère du texte et de la VPO, sont allés tous les trois, sont entrés au Tigré. Voilà. C'était une exclusivité. C'était en novembre 2020. Et donc, laissez-moi vous compter le contexte, l'anecdote. Donc, vous avez deux images, l'une de papier d'identité avec le portrait, l'autre d'un homme... Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, Edouardo était à Visa, il est venu, il a passé du temps... Voilà, il a fait plus en moins une petite photo en disant que j'étais revenu, il était très jeune, je dois vous dire. Et Edouardo a presque eu envie de fermer les yeux, je lui ai dit, mais je voudrais qu'on commente cette image. Mais je veux qu'on le fasse avec la bande-sous. Je me fous du reste. Mets-toi la tête. Et là, voilà, il raconte, voilà, il va faire émerger des bruits, y compris le silence, qui devient assourdissant quand il découvre ce charnier. Donc, c'est extrêmement poignant. La façon dont il m'a raconté ça a été extrêmement poignant. Et quand je l'ai interrogé sur l'homme, finalement, ce silence était devenu assourdissant dès lors qu'ils avaient découvert ce charnier. Autant que cet homme qui les accompagnait, il n'a pas su dire s'il était un proche des victimes, etc. Mais qu'importe, donc il accompagnait en tout cas ce petit groupe. Et c'est lui qui brise ce silence, qui s'englote et qui se tient la bouche, parce que l'odeur est insupportable. Et là, on a introduit la dimension olfactive parce qu'elle va venir bien souvent, en tout cas dans leur récit. Et même quand nous étions avec Jean-François Leroy hier soir, et que je leur contais, je me suis servi de mes camarades pour me chauffer un peu. Et donc, Jean-François, avant même que je parle de la dimension olfactive, c'est la chose qui est venue au-delà des sons, etc. On m'a dit, mais moi ça révèle des odeurs, autant que ça peut révéler des couleurs, mais l'odeur... Alors, et encore une fois, ça peut être une odeur agréable, mais là, Eduardo avait besoin de raconter l'odeur parfum sur les combinaisons. pour justement contrer, voilà, tous ces corps des compositions. Donc voilà, c'était vraiment, c'était vraiment émouvant et très intéressant d'avoir tout d'un coup une nouvelle grille de lecture. Je poursuis avec Patricia, notre photographe, notre consoeur qui est à Lisbonne, et j'ai voulu l'interroger sur deux images très différentes. On va commencer par celle de Beauches. Bon, celle de Beauches, c'est une danseuse, sur un fond jaune-vert, avec un cheval, un premier plan. Tout ça a l'air d'un calme, mais vraiment, tout ça a l'air très zen. Et Vinet, Patricia, qu'est-ce qui se passe dans cette photo ? Je vais te raconter, en fait, c'est une corrida. Et en fait, il y a un bon camp du diable. Et c'est très intéressant parce que tout d'un coup, on revisite, quand je dis que c'est une pension, c'est qu'on peut considérer que, au-delà de la légende qui va décrire la scène, ça, c'est notre métier. C'est-à-dire que chaque photographie embarque une légende dédiée. Il n'y a pas de coquets collés. Donc, on identifie les personnes, où elles se trouvent sur l'image, leur fonction, leur nationalité quand c'est nécessaire, avec une phrase de contextualisation. Enfin, les gens sont déjà, je dirais, assez précises. Mais là, tout d'un coup, c'est une autre interprétation qui nous vient. Donc, voilà, je vous ai dit, des musiciens qui répètent dans les coulisses, le public dans l'arène, voilà, on a rumeurs qui montent, etc. Les cavaliers qui vont et viennent, enfin, il y a un bon camp du diable. On ne soupçonne absolument pas dans cette image qu'il puisse y avoir pareille activité. Quant à l'autre, finalement, elle est assez fidèle à ce que l'on voit. Elle est angoissante, elle est stressante. On comprend bien que le feu gronde au loin. Mais, elle me dit, c'est une scène, là, au contraire, extrêmement calme. Cette femme est résignée. Les secours ne sont pas encore arrivés. Et on entend simplement le crépitement. On voit, on dit, on sent que les choses avancent. Mais, finalement, il n'y a pas tant d'activité que ça. Arrivons maintenant sur Samir Hadoumi. Donc, là, on revient à l'exposition rétrospective des dix ans de la guerre en Syrie. Et nous avions, durant la semaine professionnelle du visa, nous avions une conférence sur la Syrie, où nous avions convié Samir, qui a un parcours absolument incroyable. Bon, Samir est un bon élève. Donc, il a commencé ses études de médecine dentaire. Enfin, son père, je le cite, voulait qu'il fasse dentaire. Et c'est très drôle, d'ailleurs, parce que, dans l'Assemblée, quelqu'un, trois quarts d'heure plus tard, lui pose la question en disant, mais, bon, quand la guerre s'affilie, est-ce que vous prendrez vos études ? Non, il a dit, vous ne m'avez pas bien compris. C'est le père qui m'était juste. Donc, Samir va tout lâcher, les premières manifestations pacifiques, la répression, la guerre s'installe, voilà. Et Samir est sorti il y a quatre ans de Syrie, comme d'autres, et il est aujourd'hui notre reporter-photographe, basé à Caen. À la fin de l'été, quand les garçons ont été au jeu de tôt, c'est lui qui a fait l'arrivée de Messi, par exemple. Il est arrivé en renfort à Paris, enfin, voilà, il parle français. Il vient de passer son père Meux, il va temps s'assurer, enfin, c'est une fusée. Et donc, Samir étant sur le plateau, on se met à table, on va regarder, tous les deux, tous par téléphone. Raconte-moi. Et ce qui va énormément bouleverser Samir, c'est qu'il n'a jamais imaginé prendre le problème par seconde, ou l'interrogation par le son. Et ça, ça a été une révélation propre. Tout d'un coup, voilà, encore une fois, je ferme mes yeux, qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, je dis à Samir, il commence à me raconter les images. Il lui dit, non, 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 mais c'est par le son. Mais il me dit, c'est parce que tu me demandes d'évoquer le rhum solaire que tous ses souvenirs remontent. Et en fait, il y a des choses qui sont enfouies, non pas des choses qu'il veut établir, mais des choses auxquelles il ne songeait plus. Et de faire appel à ces bruits, ça devient quelque chose de clé et de quelque chose de nouveau, quelque chose de riche. Donc, la photo d'un homme et d'un enfant, c'est une scène, entre guillemets, qui contraste avec toute l'activité qui est autour. La plus marquante pour moi, c'est l'image de droite, dans ce nuage de poussière. On ne mesure pas. On voit, on a bien compris qu'il y a eu des bombardements. On voit qu'on a bien compris que des gens essaient d'évoquer tant bien que mal les blessés. Mais on ne comprend pas, et surtout, on ne comprend pas le degré émotionnel, le degré de panique qui existe. Et, je le cite, il dit, nous avançons à l'aveugle. Tout est hors de contrôle avant l'arrivée des secours. Les blessés, les vêtements arrachés, hurlent, nous implorant de les aider à sortir des gens des décombres, ils sont en état de sidération. C'est-à-dire qu'il nous fait prendre conscience qu'une minute avant, les gens sont dans leur maison, en train de dîner, en train de déjeuner, et sont à ce point choqués qu'ils ne savent pas encore ce qui vient de leur arriver. On va prendre l'image de cet enfant à gauche, et après vous verrez, je le dirai un peu plus ensuite. Donc, c'est cet imaginaire en particulier qui lui a fait prendre conscience. En fait, il a pu nommer les choses, il a pu reconstituer l'histoire. Il a dit, l'avion est passé, il a lancé quatre requêtes, ces quatre requêtes sont tombées sur quatre maisons, ces quatre maisons se sont effondrées en même temps, et voilà le deuxième enfant qui a été sauvé. Et quarante-huit heures plus tard, on a sorti tout le monde, ils étaient tous nors à succès. Alors moi, pardon, mais tout humblement, ça c'est une photo à moi, quand j'étais correspondant au cinéma des armées en 1983, pendant la guerre du Liban. Pourquoi je mets cette photo ? Elle n'a pas grand intérêt. Mais pour autant, ce qu'elle veut dire, c'est que j'étais, au moment du récit de Samir, en capacité de comprendre, parce que j'ai connu ces attentats à l'agon, j'ai connu l'odeur de ces chairs calcinées, j'ai connu toutes ces choses, et voilà, je peux, je le ressens, parce que je l'ai vécu, à la différence de ce que vous pouvez regarder à travers la fiction, c'est-à-dire un film de guerre, et d'ailleurs Samir le dit très bien, il dit, moi, tu comprends, en temps de paix, j'avais du film de guerre, quand on a basculé dans la guerre, et que j'ai, voilà, ressenti tous ces bruts, tout ce métal, tous ces éclats, etc., et puis c'est une autre affaire, et là, désormais, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais finalement un observateur, mais aussi parce que, enfin, à cause ou grâce à, en tout cas, oui, je comprends ce que c'est. J'étais, voilà, j'étais avec les chirurgiens quand l'équipe rentrait, quand l'équipe était blessée, c'était mon travail de faire ces images. Oui, je comprends. Oui, on comprend les odeurs, on comprend le cri des fois, je me souviens même d'un jeune militaire qui, alors la photo n'est pas montrable, parce qu'il a la main en mille morceaux, mais toujours est-il que le gamin hurlait, c'était un jeune appelé, qui s'était re-engagé, c'était un VSL à l'époque, on appelait ça, ça permettait à des jeunes de continuer dans la rue, etc., et donc, il ne lui revenait pas de l'ordre, mais il venait de réaliser qu'il avait signé qu'il était à Vérôte et qu'il venait d'être blessé. Et c'était comme un enfant, finalement, qui serait là. Et ça, ça ne sortira jamais de ma tête, et voilà, enfin, c'est tout. Je vous dis ça par analogie. On va finir là-dessus, encore une image de Patricien, alors ça, c'est vachement intéressant. On prend l'image du Beau, je vous la décris, parce que la restitution n'est pas très très bonne. C'est une eau déserte, on est pendant la pandémie, on est en 2020. Patricien, que se passe-t-il en fait ? On me dit, bah écoute, il s'agit d'une petite ruelle très fréquentée d'ordinaire. Tout d'un coup, un chien arrive, je lui dis, il fait du bruit dans le monde, le chien nous regarde. Je lui dis, très bien. Je lui dis, Patricia, creuse-toi la tête, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, tu sais, on entendait les télés, les émissions de télé, les gamins qui crient. Et finalement, elle va nous faire rentrer dans un univers de bruit, de chuchotons, de bruit domestique. Dans cette ruelle, la photographie prend un tout autre sens. Je finis sur la photo de la Voie lactée dans la région d'Idleab, de Omar, qui est un contraste absolument saisissant de cette ville détruite, en tout cas de ce bâtiment que vous voyez. Et de ce silence, il fait qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace, sauf à ce qu'on puisse trouver des moyens pour faire traverser le signal. Ecoutez, je m'arrêterai là, j'ai encore d'autres choses en conclutant bien, mais voilà. Ma révélation, c'est qu'on a, et faisant énormément d'éducation au média, à mon aide, jusque-là, j'avais pour habitude de demander aux élèves de se mettre dans la peau du photographe. De dire, mais voilà, je vous montre cette image, qu'a voulu dire le photographe ? Et là, on a un décryptage historique, géographique, sociologique, etc. Mais là, de leur demander désormais d'ajouter finalement le décryptage par le son, voilà. Et pour vous dire, et je vous en remercie, tous ces témoignages sont donnés pour moi à une formidable émission radiophonique. Merci.